Donc, bonsoir à vous tous. Séance du conseil municipal tenue hors la présence du public le 7 juin 2021 à 19h au 3038 Chemin Sainte-Marie à Mascouche. Soir de hockey, donc en début de séance, permettez-moi, après trois victoires, de souhaiter une quatrième grosse victoire aux Canadiens de Montréal en espérant, bien sûr, de disqualifier ou plutôt d'éliminer les jets de Winnipeg en quatre. Ça serait une belle victoire pour le Grand Montréal. Donc, on est en arrière de notre équipe. Donc, demain, quand vous allez écouter, vous allez voir si oui ou non, nos prédictions étaient bien entendues. Ils sont présents, M. Roger Côté, un fan numéro un du Canadien. Présent. Eugène Jolica. Présent. Louise Forêt. Présent. Stéphane Enfield. Présent. Bertrand Lefebvre. Présent. Don Monahan. Présent. Annie Mayou. Présent. Gabrielle Michaud. Présent. Également présent, M. André Pratt, le directeur général par intérim. M. Francis Villeneuve, le directeur général adjoint, communication et services aux citoyens. Mme Caroline Asselin, l'assistante greffière. La directrice du service des communications et relations avec les citoyens, Mme Marisa Curcio. Le directeur de l'aménagement du territoire, M. Johan Champagne. Et finalement, l'attaché au dossier supra-leco, M. Daniel Franche. Comme je l'ai spécifié tantôt, la séance est tenue hors la présence du public, car nous sommes en zone orange. Je voudrais juste faire part que la semaine prochaine, M. Legault va annoncer que certaines zones vont devenir en zone jaune. Donc, vous allez comprendre qu'une ville ne peut pas se revirer de même en 30 secondes et quart. Si lundi prochain, la ville de Mascouche et la Naudière, ou du moins la communauté métropolitaine de Montréal, devient en zone jaune, la séance du 15 juin, c'est bien, 14 ou 15? Non, le 21 juin, donc la séance du 21 juin, serait bien sûr avec la présence du public selon la distanciation, le 2 mètres respecté avec un nombre maximum à l'intérieur. Bien sûr, les conseillers et conseillères ne seraient pas présents comme nous le faisions. Il y aurait le maire avec le directeur général et les directeurs touchés pour laisser le plus de place aux citoyens. Je le répète, si lundi prochain, c'est stipulé par le gouvernement du Québec qu'on devienne ici en zone jaune, ça nous donne deux semaines pour nous préparer, nous revirer de bord. On va le faire avec plaisir en zone, avec la présence du public. Sinon, on va le faire encore à huis clos jusqu'à la prochaine séance. Donc, sur ce, je vous demanderais bien sûr de vous lever pour une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Donc, on aurait besoin d'un proposeur et d'un accueillard pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Bien sûr, M. Michaud, je le propose. Je suis appuyé par Béton, je le fais. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on va y aller à la période de questions. Tout d'abord, les questions de M. Colin sur la première période de questions. Comme d'habitude, je vais les prendre au complet, je vais les faire tout de suite d'un coup. Donc, question numéro un. En mai dernier, la Cour d'appel a rejeté une poursuite de la Ville de Mascouche de plus de 600 000 $ concernant un vice de construction affectant les toitures de chez nous du communautaire du pavillon du Grand Côteau, au motif qu'elle a négligé de prendre action en temps voulu. Par conséquent, à combien s'élèvent les frais d'avocats et experts engagés dans ce dossier? Est-ce que la Ville a l'intention d'en appeler devant la Cour suprême? La réponse, c'est non, on n'ira pas devant la Cour suprême. Pour ce qui est des frais d'avocat, je vous invite bien sûr à faire une demande d'accès à l'information. Vous allez comprendre que ce sont des données qui doivent toutes être compilées. Donc, de faire une demande à l'accès à l'information, ça va nous faire plaisir d'y répondre dans ces lieux. Question numéro deux. Comme elle anticipe une croissance importante du nombre de ménages d'ici 15 ans, la Ville entendre la révision de son plan d'urbanisme pour loger ses nouveaux ménages sur ce qui reste d'espace disponible. sur son territoire, périmètre d'urbanisation. Dans le cadre de cette révision, quelle est la population anticipée de la Ville d'ici 15 ans et les besoins qu'elle anticipe en termes de nouveaux logements? Donc, contrairement à réponse, contrairement à ce que vous affirmez, la Ville de Mascouche n'entend pas la révision de son plan d'urbanisme en lien avec une anticipation de croissance. En ce qui concerne les besoins en termes de nouveaux logements, les dernières données de la CMM provenant de l'Institut de la statistique du Québec prévoyaient sur un horizon de 15 ans, de 2016 à 2031, une augmentation de 221 000 logements dans le Grand Montréal. Juste pour la portion de la Couronne-Nord, on anticipait une augmentation d'environ 48 000 logements, 48 000 nouveaux ménages. Je t'en spécifie aussi que le dernier schéma d'aménagement de Mascouche date de 2006, donc ce n'est pas d'hier. Un schéma d'aménagement, c'est surtout des visions, des orientations qui guident la Ville de Mascouche. Vous allez comprendre qu'entre 2006 et 2021, on est vraiment rendu dans un autre monde où le développement durable a une part vraiment importante, que l'environnement a une part importante. Je pense qu'on a fait nos preuves dans nos réalisations. Notre objectif, c'est que ce schéma d'aménagement-là ait vraiment une place au niveau du développement durable, de l'environnement. Vous me permettrez aussi d'ailleurs spécifier que présentement, nous demandons l'opinion des gens, nous consultons des mini-sondages, je vais appeler ça ainsi, demandons l'opinion des gens qui donnent leur avis. L'objectif, c'est d'aller chercher l'avis de tous et chacun pour arriver à terme avec une orientation qui va être claire, qui va être décidée, cependant c'est important de le spécifier. Là, on est en consultation, on le fait en toute transparence, ça va être décidé par le prochain conseil de ville. Donc, les gens qui vont être élus démocratiquement par la population, mais on s'entend que le schéma final va être décidé au mois de décembre, environ, Yohann, le novembre-décembre prochain, donc même peut-être janvier, le temps de faire la dernière consultation, ça ne sera pas décidé par nous-mêmes, au contraire, ça va être décidé par le nouveau conseil de ville qui va être élu démocratiquement par la population, par le peuple, comme j'aime bien si bien le dire. Maintenant, la question numéro un de Raoul Quentin. Selon le plan directeur de la circulation, le noyau villageois entre la Montémasson et le chemin Saint-Henri, deviendrait à sens unique. Est-ce que cette importante transformation du cœur du Vieux-Mascouche va se concrétiser à l'automne? Écoutez, j'ai eu déjà la chance de le spécifier et d'en parler, ça va me faire plaisir d'en reparler encore aujourd'hui. Vous le savez, je ne me suis jamais caché, moi je crois beaucoup en ce sens unique-là, pour désengorger d'un, mais aussi pour créer vraiment une dynamique dans le noyau villageois, de terrasse. Personnellement, j'y crois. Cependant, j'essaie d'être toujours à l'écoute de la population et j'ai compris que les gens ont peut-être besoin de se faire, disons, convaincre que ça va être une bonne idée. Et à cet égard-là, la fonction publique m'a suggéré, a suggéré au conseil, je me suis rallié à cette position-là, de le faire en projet pilote. Donc, de mémoire, c'est 2022-2023, qu'on va le faire pendant un été de temps, on va le faire, c'est bien sûr, André, en 2022-2023, on va le faire en projet pilote durant un été. On va pouvoir permettre, bien sûr, des terrasses, on va pouvoir mettre une dynamique dans le noyau villageois. Mais aussi, on va tester le sens unique, voir ce que ça donne. Si c'est concluant au niveau de la circulation, si c'est concluant au niveau de la dynamique qu'on veut créer dans notre noyau villageois, on va faire après ça des améliorations subséquentes pour, bien sûr, le mettre de façon permanente. Mais je le répète, nous allons le faire, nous avons été à l'écoute de la population, nous allons le faire en projet pilote pour nous assurer que ça améliore la circulation. Question numéro 2, il y a question pour la Ville de revoir son plan d'urbanisme. Normalement, pareil, c'est bizarre, le monde pose la même question. Normalement, pareil, exercice s'allie à des changements aux orientations du gouvernement, de la communauté métropolitaine de Montréal ou de la MRC. Ma question est la suivante, quels sont les changements aux orientations actuelles qui nécessitent une révision du plan d'urbanisme? Le préambule de votre question ne se colle pas à la réalité. Je le répète que le dernier plan, le dernier schéma d'aménagement date de 2006, donc le plan d'urbanisme, pardonnez-moi, date de 2006, ça n'est pas d'hier. Donc, la reforte réglementaire s'inscrit dans une volonté d'actualiser les outils d'urbanisme, et de simplifier la réglementation. Donc, clairement, ce n'est vraiment pas dans un objectif de plus développer sa ville ou de cibler des terrains pour faire des changements. On n'est vraiment pas là, c'est vraiment plus une refonte réglementaire telle qu'elle l'est. Donc, merci beaucoup, M. Champagne. Maintenant, les questions de M. Bugeaud. Question numéro un au niveau du sondage sur la révision du plan d'urbanisme. Il est question de densifier des terrains boisés, en friches, sous-utilisés ou occupés comme stationnement. Avant de sonder la communauté sur les manières de densifier ces terrains, pourquoi ces terrains ne sont-ils pas localisés et montrés sur une carte de la ville? La réponse, il ne s'agit pas d'une réflexion générique. Le but n'est pas de cibler des terrains, mais plutôt de sonder l'opinion des citoyens sur ce qui devrait être préconisé en termes de développement. Question numéro deux. Selon le sondage sur la révision du plan d'urbanisme, ce dernier doit être révisé de manière à mieux refléter la vision actuelle du conseil municipal. Quelle est donc la vision de ce conseil? Je répète que ce plan doit être fait... Le plan... Le plan d'urbanisme... Donc, ce qu'on fait présentement vise à actualiser les outils urbanistiques et à simplifier la réglementation. L'objectif à ce stade est de consulter les citoyens afin d'avoir leur avis. Il est évident que la vision du conseil municipal axée sur le développement durable sera prise en compte sur le développement durable, sur l'environnement. Et je le répète, c'est important, on n'impose rien avant les élections. Ce n'est vraiment pas mon objectif, loin de là. D'ailleurs, ça va permettre justement, durant la période électorale, si on veut en parler du plan d'urbanistique, de mettre des idées de l'avant. Puis, qui sait, si je suis réélu, puis il y a des gens qui donnent des bonnes idées, bien, moi je l'ai faite d'ailleurs dans le passé avec ma dame. Comment elle s'appelait la dame qui s'était présentée? Je ne me souviens plus de son nom. Du moins, il y avait une dame qui avait mis de l'avant des idées, qui était super intéressante, qu'on a prise d'ailleurs dans certaines sphères de l'actualité. Donc, sur le plan urbanistique, si vous mettez des idées qui sont intéressantes, ça va me faire plaisir de les partager et bien sûr de les défendre, parce que vous ne pouvez pas oublier que ce plan d'urbaniste, d'urbaniste pour changer les outils urbanistiques, est vraiment un outil qui est pour accompagner la ville. Maintenant, la question de Fabienne Robert, question numéro un. Selon le plan directeur des milieux naturels, le projet de condo de 92, 11, 40, 57 Québec Inc., au coin des avenues de l'Esplanade et de la gare, a détruit 144 000 pieds carrés de milieux humides. Quelles fient les compensations payées par la destruction de ces milieux humides? La réponse, c'est que les compensations pour les remblais de milieux humides sont statuées, malheureusement, présentement, je voulais vous dire ça, par le ministère et non par la ville de Mascouche. Donc, le certificat d'autorisation pour le remblais des milieux humides sur ce lot a été délivré en 2008. Donc, ce n'est pas d'hier, c'est 2008. De mémoire, c'est quand ils ont tous fait leur plan, ça avait tout été déposé. En 2008, vous allez comprendre, je n'étais pas là. Il n'y avait pas personne ici, je pense, qui était présent autour de la table. Ici, en 2008, il était là. Donc, c'est déjà tout organisé, c'est déjà tout arrangé avec le ministère. Donc, le CA des données. Si vous voulez avoir les données, qu'est-ce qui avait été payé, je vous invite à communiquer avec le ministère de l'Environnement. C'est eux qui vont vraiment pouvoir vous donner ces données-là. Mais, tout a été réglé en 2008. Question numéro 2. Dans le cadre de son projet de condo au coin de l'Esplanade et de la ville de la gare, la même compagnie a cédé à la ville le lot 4,894,660 à titre de contribution pour parcs, lequel est entièrement occupé par un millier humide selon le plan directeur de milliers naturels. En étant projeté par la loi sur la qualité de l'environnement, est-il exact que la ville a accepté un lot qui ne peut servir de parc ou de terrain de jeu? Écoutez, je trouve ça drôle parce que votre question, je reviens encore en 2008, quand tout ça a été réglé, les terrains cédés pour les parcs, les ententes, tout avait été réglé. Donc, l'obligation pour le promoteur de nous donner ce terrain-là, ça a été négocié par notre administration. Je remercie encore Johan et toute son équipe. Donc, ça a été un surplus qu'on est allé chercher. Il n'avait, puis je le dis, c'est signé, il est à nous ce terrain-là et on a passé le notaire. C'est-tu réglé ce terrain-là? Il n'y avait aucune obligation, je l'ai dit, parce que c'est signé, on a une entente, mais il n'y avait aucune obligation par le promoteur. Ça a été un gravy qu'on est allé chercher dans ce secteur-là. Pourquoi? Parce que la population s'est mobilisée. Il y a eu une demande beaucoup, des pétitions qui avaient été signées par le milieu pour nous faire la demande d'avoir ce terrain-là, de le conserver. Je remercie aussi le promoteur, bien sûr, qui a accepté de le donner aux citoyens. Donc, c'est un plus-value qu'on est allé chercher, qui n'était pas obligé de le donner. Donc, des fois, les promoteurs ont une mauvaise presse, mais des fois aussi, ils peuvent avoir une bonne presse. Donc, je remercie l'entreprise en question d'avoir voulu nous céder ce terrain-là. Ça va permettre d'avoir un espace. Puis, il va y avoir une consultation, d'ailleurs, avec ces citoyens-là qui demeurent là, donc pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ce terrain-là. Est-ce qu'on va en laisser une partition boisée? On va-tu y mettre un petit parc? On va-tu faire quelque chose avec ça? Donc, il va y avoir une consultation qui va être faite par M. Jolicaire. C'est un objectif qui s'est donné, donc de le faire en 2022-23 pour amener justement quelque chose dans ce secteur-là pour ces citoyens-là. Donc, je vous remercie encore, M. Champagne et toute votre équipe pour tout le travail qui a été fait à l'intérieur de ce terrain-là, mais aussi féliciter les citoyens qui se sont mobilisés pour conserver ce terrain-là. Question maintenant, la deuxième période de question de M. Colin. Question numéro un. Quelles sont la nature, la durée et le montant total par année selon le cas venant de AXMA? La réponse est 100 000 $ par année indexable à partir de 2023 pour un moins de 12 ans, maximum 15 ans. Question numéro deux, point 5, point 12. Comme ce règlement concerne la poursuite de plus de 12 millions dans le dossier de l'ARENA, quels sont les montants obtenus par la Ville? Cette entente, malheureusement, fait partie d'une transaction d'équitance dans laquelle les partis sont convenus d'une clause de confidentialité. Ça fait que malheureusement, vous allez comprendre que je ne peux pas vous donner ces montants-là parce qu'on a une entente de confidentialité avec les partis. Cependant, je suis très heureux de cette entente-là. Merci beaucoup aux gens d'avoir négocié fort pour arriver à une entente de la sorte qui, je le sais et je le crois, va être au bénéfice de l'ensemble de notre population. M. Bugeaud, maintenant, le point, question numéro un, 9.3. Quels sont les lots visés par cette opération cadastrale et les lots cédés à des fins de parc, incluant la superficie résiduelle, cédés volontairement? Réponse. Comme le mentionne la résolution, la session est réalisée dans le cadre d'un projet mixte aux abords des rues Bohémiers et avenue de l'esplanade dans le secteur du Smart Center. Les lots 6,444,154 et 6,440,456 sont cédés en guise de contribution. Une portion des lots 6,349,007 et 6,447,450 est cédé de manière volontaire. Donc, encore une fois, un don volontaire de la part, donc ça, c'est au-delà du 17 %, M. Champagne. Donc, vous savez, d'ailleurs, je tiens à le dire, on a eu même des félicitations de la part de M. Yedzoni, qui est le directeur général de la CMM. La Ville de Massouche, on a des objectifs ambitieux quand on fait du développement, d'aller chercher 17 % d'espace boisé lorsqu'il y a des développements. Donc, tantôt, je vous disais d'avoir une planification, d'avoir une pensée en développement durable, de penser à l'environnement. Oui, il y a des terrains dans M. Yedzoni qui sont zonés développement, puis une ville, malheureusement, ne peut pas empêcher le développement. Vous savez, si demain matin, vous étiez propriétaire d'un terrain où ce qu'on dit que vous pouvez faire le développement, puis on vous empêche, bien, vous pouvez poursuivre la ville, puis dire que c'est de l'expropriation déguisée. Et ça coûte très cher aux villes qui se font poursuivre à cet égard-là. Mais on a mis des réglementations, on a mis des façons de faire, puis on va chercher 17 %, mais encore une fois, je félicite le promoteur, il a décidé d'en donner même plus. Donc, il embarque dans cette volonté de garder, puis de conserver davantage d'espaces boisés. Puis, je suis obligé de vous dire aussi, parce que quand je compare, on se console. Quand vous regardez, par exemple, je vais vous donner un exemple, le projet Les Jardins du Coteau, bien, les maisons sont pratiquement toutes vendues. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'espaces boisés. Puis, je pense que les promoteurs commencent à comprendre que les gens, quand ils achètent, ils achètent aussi un milieu de vie, ils achètent un endroit où avoir du plaisir. Puis, présentement, les espaces boisés, c'est la touch. Les gens apprécient, et c'est notre carte d'entrée à Mascouche. Donc, vous allez le voir dans les prochaines années, on va en parler encore davantageusement. Les gens ne le savent pas, qu'on a plus de 34 % présentement qui sont boisés sur le territoire de Mascouche, et qu'on a 75 % de notre territoire est agricole. Donc, on va s'assurer de vous faire connaître ça davantageusement. Mais ça, pourquoi on peut le faire, c'est parce qu'il y a des promoteurs qui embarquent aussi dans la façon de penser de la ville, et qui en donnent même davantage. Bravo, Johan, bravo à Pascal et toutes lesquelles. Question numéro 2, point 9, point 4. Quels sont les lots visés par cette opération cadastrale et les lots cédés à des fins de parc? Comme le mentionne cependant, je pense que c'est important de bien le spécifier, la mentionne, la résolution, la session proposée correspondait à un lot 4 894 631 1. Le lot est localisé à une proximité actuellement occupée par le poste de la Sauté du Québec. Toutefois, la session qui est proposée, la ville, on la refuse. Pourquoi? Parce que ça ne correspond pas aux objectifs qui se sont mis dans notre façon de travailler. Ça ne répond pas à notre objectif. Donc, vous le voyez encore une fois que pour nous, c'est important le bois, c'est important les boiser. Puis on a agi encore de la sorte. Donc, suite à la présentation qui a été faite, je pense qu'il y avait eu plusieurs démonstrations faites aux promoteurs. Maintenant, un conseil parle par résolution, puis on est d'accord à 100 % avec ce que l'administration a mis de l'avant. Puis on vous encourage à continuer dans ces... Vous avez notre confiance dans vos démarches, M. Champagne. Donc, si le promoteur écoute la vidéo, écoutez M. Champagne, il a raison. Question de Mme Fabienne Robert. Question numéro 1, point 5, point 11. Le 31 août 2020, la ville projetait de verser 106 300 $ pour l'achat d'une partie du terrain et l'aménagement d'une passage piétonnée sur les rues d'Albetros. Réponse, excuse-moi la question, aujourd'hui, quel est le montant autorisé dans le cadre de cette transaction? Le montant projeté inclut l'ensemble des travaux d'aménagement à même la réalisation du passage piétonnier. Vous allez comprendre que présentement, cette transaction est encore en négociation et on a voté un avis d'expropriation. Donc, à cet égard-là, on ne pourra pas mettre notre jeu sur la table, mais soyez assurés que quand tout va être réglé, ça va nous faire plaisir, bien sûr, de donner les informations. Vous allez pouvoir me reposer la question avec plaisir. Question numéro 2, 9, point 5. Quelle est la nature de cette demande à la Commission de protection du territoire agricole? La recommandation de la Ville dans ce dossier, donc la réponse, c'est que le demandeur demande à la CPTAQ d'autoriser une utilisation autre qu'agricole. La totalité du 6430-984 pour y opérer une entreprise, la Ville recommande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec d'émettre l'autorisation recherchée pour permettre l'utilisation autre qu'agricole, la totalité du lot 6430-984, de manière à permettre l'usage de l'entreprise. Et finalement, la question de M. Maudlin. Question numéro 1. Projet du règlement 664-34. Pourquoi? Réponse, afin de réduire la limite de vitesse maximale de 40 km à l'heure à 30 km à l'heure sur la rue Private, sur la portion comprise entre l'avenue Gardens, à sa limite sud-ouest, et le numéro 452 au nord-est, ainsi que sur une distance de 45 mètres dans l'amorce de Glengarry. Je vous remercie énormément de vos questions. N'oubliez pas, si vous avez des questions, autant sur autres sujets que des sujets à l'ordre du jour, que des sujets qui sont à l'ordre du jour, d'envoyer, on n'écrit pas fermé, question et un S, hein? Il n'y a pas d'S. Donc, question, pas de S, en commercial, ville.mascouche.qc.ca. Question, pas de S, en commercial, ville.mascouche.qc.ca. Je vous répète aussi que vos questions doivent rentrer avant une heure, donc avant une heure. Il y en a des questions aujourd'hui qui ont rentré à 12h59. On les a prises. Il y en a d'autres qui sont rentrées à 14h50. Malheureusement, vous savez qu'on a une réglementation. J'essaie d'être rigoureux. On a pris la question à 12h59. C'est pendant la question à 14h30. Malheureusement, vous comprenez qu'il faut mettre toute l'équipe au travail pour pouvoir répondre à vos questions. Et n'oubliez pas que si la prochaine séance, elle est publique, vous allez devoir venir poser vos questions en personne. Lundi prochain, si on devient en zone jaune, le 21 juin, la séance sera publique telle qu'elle est là. Si ce n'est pas fait avant le 21 juin qu'on est en zone jaune, bien là, tant que la ville se revirait de bord, vous allez comprendre qu'on va être encore en webdiffusion. Cependant, j'ose espérer, de la manière que le gouvernement parle, on va avoir la réponse lundi prochain. Donc, suivez l'actualité à cet égard. De toute façon, si vous êtes abonné aussi aux alertes textaux le dimanche soir, vous le recevez habituellement à savoir si la séance ou non est webdiffusée, en différé ou, bien sûr, présence du public. Donc, trois approbations du procès verbal à 3.1. Il est proposé d'approuver le procès verbal de la séance du 17 mai 2020, tel que Ritchie est présentée. Proposé à Nima You. Appuyez au H. Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Mme Mayou, pendant que vous avez pris la parole, je vous ai oublié. Est-ce que vous pourriez faire un petit topo d'une ou deux petites minutes concernant la fête de la famille? Je vais vous laisser remercier les bénévoles qui ont eu lieu en fin de semaine. Je les remercie pour l'audace et l'originalité. La parole est à vous. Oui, en fait, c'est ça que je tenais à remercier l'ensemble des familles qui se sont déplacées pour venir procéder nos activités. Le tout s'est déroulé vraiment dans une ambiance qui était festive et respectueuse des règles sanitaires qui sont en vigueur. Je voulais aussi remercier le service de l'OASIR et le service des travaux publics qui ont su coordonner tout le derrière de cette fête-là. Merci aux organismes aussi, des organismes avec leurs bénévoles qui se sont présentés, qui ne se sont dépassés, qui ont fait des activités colorées, dynamiques, divertissantes. Puis, je ne peux pas passer sous finance non plus toute la part que le comité de famille, les bénévoles, membres du comité de famille font pour ces deux fêtes-là. Donc, merci aux membres du comité. Ils vont se reconnaître. Merci énormément pour tout votre travail bénévole. Puis, j'ai le goût de vous dire, on se donne rendez-vous en février prochain pour la fête de la famille hibernale. En personne. Oui. Donc, soyons positifs. 3.2, il est proposé d'approuver le procès verbal de la science extraordinaire du 31 mai, tel que RIDJ est présenté. Proposé, Roger Côté. Appuyez, Eugène Jolicaire. C'est adopté à l'anonymité. Pour être clair avec vous, nous avons fait une séance extraordinaire pour l'adoption, donc l'entrée au travail d'un employé, un analyste en circulation. Vous savez que tout ce qu'on a voté pour les pourtos des écoles, tout ce qu'on a voté, les chemins des Anglais, beaucoup de travail à venir. Donc, les semaines étaient calculées. Donc, le plus vite qu'on pouvait le voter, le plus vite qu'il pouvait rentrer au travail. D'ailleurs, je pense qu'il est déjà où il est sur le point de rentrer. Donc, on lui souhaite la bienvenue. Bonne continuité dans la Ville de Mascouche. 4. Direction générale, il est proposé d'approuver la grille d'évaluation des offres de services professionnels pour la réalisation d'un audit technique incluant l'attribution des points et les critères d'évaluation présentés en annexe. Proposé, Stéphane Enfield. Et appuyez, parfaitement le fait. C'est adopté à l'anonymité. Ça, c'est dans le cadre du plan directeur de l'immobilier. 5. Greffe et services juridiques à 5 points. Il est proposé d'adapter le règlement numéro 834-8 modifiant le règlement 834 et ses amendements concernant les parcs, terrains, espaces, var, jeux... Calvage, je pose des mots. Terrain de jeux et espaces var établissant un projet pilote visant à permettre la présence des chiens dans les parcs nature. Proposé par Bertrand Lefebvre. Et c'est appuyé par Annie Daïm. C'est adopté à l'unanimité. D'ailleurs, mon vidéo, il est en ligne, Danny, où il vote en ligne demain. Demain matin, je vous invite à lire et plutôt à regarder cette vidéo-là, parce que j'étais assez clair. Donc, je vais être en clair clair ce soir. La Ville de Mascouche, on vous a entendu, on va vous écouter concernant les chiens. cependant, je vous le dis, on a vraiment, mais vraiment besoin de votre support et votre collaboration. Ça veut dire propriétaire de chiens. Vous allez avoir l'autorisation de vous promener partout dans le parc du Grand Côteau, partout dans le parc du domaine de Seigneuriel, à l'exception de, au porto des étangs, au porto des... tout ce qui s'appelle le module de jeu, terrain de baseball, terrain de soccer, tous ces endroits-là, vous n'avez pas le droit. Je répète, étangs, les deux étangs de Mascouche, donc l'étang de la Seigneurie, l'étang du parc du Grand Côteau. On parle ici de tous les modules de jeu, au porto des modules de jeu. On parle aussi des terrains de baseball, terrain de soccer, terrain de tout ce qu'on a, les terrains pour les jeunes. Vous n'avez pas le droit. S'il vous plaît, respectez la réglementation qui est toute sur le site Internet. Allez l'aller comme il faut. Je vais vous rappeler des règles, cependant. Une laisse maximum de 1,5 m. Et là, dans le parc du domaine de Seigneuriel, je vois souvent et je vois énormément de chiens qui ne respectaient pas la réglementation que les chiens étaient laissés à eux-mêmes. Là, on vous donne de la latitude, on vous donne de la laisse. C'est le cas de le dire. Pendez-vous pas avec. S'il vous plaît, écoutez les réglementations. Ramassez les excréments des chiens. C'est vraiment important. J'ai vu des jeunes durant le... C'est quoi? Le printemps, la saison avant l'été? C'est le printemps? Donc, c'est le printemps, faire des corvées de ramassage de caca de chiens et c'était triste à voir. Donc, s'il vous plaît, ramassez les besoins de vos chiens et là, venez pas nous demander 8 poubelles partout dans la ville. Vous allez avoir des poubelles, on va en rajouter, mais il n'y aura pas des poubelles en plein milieu des sentiers. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile pour une ville d'aller les vider. Vous allez comprendre que tout ça a un coût et il faut être intelligent dans nos façons de faire. Cependant, on va s'assurer qu'à l'entrée et à la sortie des parcs, des sentiers au maximum de mettre plus de poubelles. On vous a entendu, on va en mettre. Mais s'il vous plaît, moi j'en fais, je suis propriétaire d'un chien, j'ai un Jack Russell. J'en fais des promenades dans des sentiers. Je suis capable de me promener puis de sortir du parc puis de mettre mon sac dans la poubelle. Au pire, vous la tachez après votre laisse. Un chien en deux heures, ça fait maximum deux excréments. Fait que moi, ne demandez pas huit poubelles d'incentiers. Vous êtes capable de les garder avec vous puis de respecter les règles. Et là, si vous êtes un... Puis je vous le dis, la laisse va y avoir des jeunes qui vont faire de la prévention cet été, mais il va y avoir aussi des patrouilles à vélo et il va y avoir des policiers dans les parcs. Et le mot d'ordre qu'on a donné, c'est au niveau de la police, c'est répression. Donc assurez-vous de respecter les règles parce que quand vous ne les respectez pas, il va y avoir des étiquettes puis allez écrire sur les spotettes « La police ne va pas donner de chance, mon chien n'était pas attaché. » On vous en donne. L'avertissement, il est donné, il est gros comme le bras. Je ne peux pas être plus clair que ça. On vous en donne une chance, mais s'il vous plaît, respectez les règlements. J'ai été assez fort, peut-être qu'on va passer à Infoman, mais mon objectif, c'était que la population comprenne le message de respecter les règles, s'il vous plaît, sur tous les niveaux. Puis il y en a d'autres, des lits-coups si votre chien est trop gros. Allez, toutes les réglementations, elles vont toutes être en annexe, vous allez les mettre en bas du vidéo. Je vous invite fortement et obligatoirement d'aller les ça. Je pense que ça ne peut pas être plus clair que ça. S'il vous plaît, on respecte les règles et les policiers vont en donner des contraventions. Donc, s'il vous plaît, il n'y a plus de raison puis je vous le dis, je ne me gênerai pas quand je vais vous voir maintenant quand vous n'avez pas votre laisse de vous le dire clairement. Merci de respecter les règles et merci de respecter ceux qui n'aiment pas les chiens. Merci de respecter ceux qui ont peur des chiens et merci de respecter les enfants qu'un parc s'est fait pour des enfants pour jouer dans les modules de jeu. Pas de chien là, pas de chien autour des étangs. S'il vous plaît, on respecte les règles. Je pense que c'est clair. 5.2, il est proposé d'adapter le règlement 8.34-9 modicien le règlement 8.34 et ses amendements concernant les parcs, terrains de jeu et espaces verts afin de cadrer les activités pouvant s'y dérouler. Proposé, Stéphane Inchil, appuyez, Jean-Julica. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'une autorisation de consommer de l'alcool dans les parcs du Grand-Coteau et le parc de la Seigneurie. Ça va être en vigueur du 21 juin au 6 septembre. Et là, vous allez dire ça va-tu faire comme Québec? Vous allez revenir. Non, parce qu'on l'autorise de 11 heures à 20 heures. Donc, à 20 heures, encore une fois, vous voulez de la latitude, vous voulez qu'on étiez l'élastique, qu'on vous en donne de la latitude. S'il vous plaît, à 20 heures, plus d'alcool dans les parcs. À 20 heures, plus d'alcool dans les parcs. Vous allez avoir de la police. On a des patrouilles à vélo cet été qui vont se promener. Vous allez les voir. Vous allez voir des policiers débarquer de leur véhicule. Allez vous voir. S'il vous plaît, on respecte les règles. À 20 heures, plus de boissons dans les parcs. Merci. Et, dernière chose, la boisson est autorisée avec des repas. Donc, si vous ne mangez pas, vous ne pouvez pas juste dire « Je vais aller au parc boire une petite bière. » Ça marche. Il faut que vous ayez un petit repas. Puis, profitez-en. Nos restaurateurs, ils ont besoin d'aide ce temps-ci. Allez vous prendre un petit take-out. Allez encourager nos restaurateurs. Puis, amenez-les dans le parc. Prennez-vous une petite table à pique-nique, une petite bouteille de vin avec votre conjointe. Puis, vous pouvez prendre une consommation, mais il faut que vous mangez en même temps. Puis, en passant, un sac de Doritos, ce n'est pas un repas. C'est important de souper et en même temps. 5.3. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1137-20 sur la tarification des services municipaux et modifiant l'annexe D et H du règlement numéro 1137-19. Propose Gabriel Michaud. Appuyez. Annie Mayou. C'est adopté à l'unanimité, donc c'est des tarifications touchant le service de l'environnement et le développement durable afin de tenir compte de la modification au règlement sur les ponceaux et les fossés. M. et M. 5.4. Voulez-vous le donner l'avis de motion, s'il vous plaît. Je donne mon arame d'un avis de motion et de pose le projet de règlement numéro 664-34, le tout conformant à l'article 356 de la loi sur le city et ville. Lors d'une prochaine séance, le conseil adoptera le règlement numéro 1664-34, modifier le règlement numéro 664 consent de la circulation afin de réduire la limite de vitesse maximale de 40 km à l'heure à 30 km à l'heure sur la rue Private, sur la portion comprise entre l'avenue Garden à sa limite sud-ouest et la limite c'est-à-dire 452 au nord-est, ainsi qu'à une distance de 45 mètres dans la rue Glengarry. Merci beaucoup, M. Monan. M. Jolicaire, voulez-vous donner l'avis de motion 5.5, s'il vous plaît? Bien sûr, M. le maire, Eugène Jolicaire donne l'avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 10-16-13-5, le tout conformément à l'article 358 de la loi sur les tétés et villes. Lors d'une prochaine séance, le conseil adopte le règlement numéro 10-16-13-5 m'auditionne le règlement numéro 10-16 concernant la circulation et les véhicules hors route sur le territoire de la municipalité. Merci beaucoup, M. Jolicaire. Donc, juste pour vous dire, le 5.4, l'avis de motion de M. Monan, c'est assez clair, c'est pas sûr que je ne l'ai pas expliqué, c'est une limite de vitesse que j'ai parlé tantôt qui descend et finalement, ici, on parle des problèmes de VTT jouets, donc on parle des petites autos de police, par exemple, pour enfants, on parle des petits quatre-roues pour enfants, des petits scooters pour enfants. Donc, il y a des enfants, malheureusement, qui sont laissés à eux-mêmes, donc des enfants de 4-5 ans qui sont laissés à eux-mêmes au milieu de la route et il devient difficile d'appliquer la réglementation sur sa forme actuelle car l'âge minimal pour un constat est de 14 ans. Donc, la modification vise à permettre aux policiers d'émettre des constats sur des personnes qui ont l'autorité sur les enfants. Donc, ça, ça veut dire encore une fois, si vous avez un enfant de 4 ans ou de 5 ans qui se promène dans un véhicule, jouet, honnêtement, je suis de la difficulté à comprendre que vous n'êtes pas à côté de lui de vous promener dans les rues. Mais là, vous voyez, ça a l'air qu'il y a du monde qui fait ça, donc on est obligé de voter des règlements pour pouvoir donner des constats. S'il vous plaît, vous avez des enfants, occupez-vous-en. C'est la réelle, c'est une réalité. 5.6, M. Michaud, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Bien, avec plaisir, M. le maire. Alors, je veux que Brian Michaud donne l'avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1290-1 le plus conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors de la prochaine séance, le conseil adoptera le règlement numéro 1290-1 concernant la gestion des matières résiduelles et remplaçant le règlement numéro 1240-1 et toute autre disposition portant sur cette matière. Merci beaucoup. Écoutez, donc ça, c'est d'un nouveau pouvoir que la Ville, on va pouvoir mieux intervenir lorsqu'il y a des problèmes de salubrité en lien avec des déchets ou des encombrants. Donc, suivant un avis de courtoisie, la Ville pourra faire ramasser les matières encombrantes et transmettre une facture au propriétaire. On vous a entendu, vous le savez, il y a plusieurs citoyens des fois qui disent « mon voisin, c'est un peu cochon » encore une fois. Mais une Ville est obligée de marcher avec des règlements. Donc, le règlement ici va nous permettre d'agir si les citoyens ne respectent pas la salubrité à cet égard. Donc, le temps de mettre en opération ce règlement. On peut se le prendre habituellement sur 4, 5, 6 mois un règlement, Madame, une couple de mois avant de... Non, bien, ou une couple de mois. Une couple de mois, quelques mois. 5.7. M. Côté, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Oui, M. le maire, je, Roger Côté, donne l'avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1298, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le conseil adoptera le règlement numéro 1298, ordonnant la mise en place d'un service de géomatique, ainsi que l'acquisition des logiciels et bases de données nécessaires, les services professionnels et techniques et l'achat d'équipements y afférents et décrétant à ses fins une dépense et emprunte de 1,515,000 $. Merci beaucoup, M. Côté, c'était très clair. Donc, ici, on parle de l'implantation d'un service de géomatique. C'est quoi la géomatique? Bien, ça, ça permet de localiser, mesurer et représenter sur des cartes et des plans les divers éléments du territoire, de mettre au point et utiliser des systèmes d'information géographique pour faciliter le traitement de stockage et la diffusion de l'information servant de support à la prise de décision, de faciliter l'accès et l'analyse des données pour des activités de gestion, de faciliter les activités de mise à jour de l'information, de favoriser l'échange d'informations avec des partenaires externes, de faciliter la diffusion de données. Donc, en termes clairs, par exemple, si vous avez des tuyaux dans vos rues, la ville, présentement, on n'est pas nécessairement à jour parfaitement à cet égard-là. Donc, une ville qui était en développement fulgurant rapide au cours des 20 dernières années, ça fait partie de notre réalité. Donc, tout le système de géomatique va nous permettre justement d'avoir un système beaucoup plus à jour à cet égard-là. Je ne sais pas, monsieur le directeur général, vous avez de quoi rajouter ou c'était clair? C'était très clair, monsieur le directeur. Merci beaucoup. 5.8. Il est proposé d'autoriser l'assistante greffière à signer pour et au nom de la ville l'avenir numéro 3 au bail. Autoriser Louis-Sorêt. Appuyer Annie Mayou. C'est adopté à l'unanimité. Donc, écoutez, aujourd'hui, c'est une excellente nouvelle qu'on annonce aujourd'hui à la population. Premièrement, vous allez voir un peu plus loin, on a aussi une entente, vous savez, qu'il y avait un litige entre l'aréna et la ville de Mascouche. Donc, je vous annonce aujourd'hui que ce litige est terminé. Donc, la ville est arrivée à une entente avec l'aréna, vous allez le voir un peu plus tard, mais le discours que je vais vous dire tantôt est exactement le même. Dans ce cadre-là, nous avons une entente de confidentialité. Donc, pour ces raisons, malheureusement, vous allez comprendre qu'une ville, quand il y a des avis de confidentialité, on se doit de respecter cet avis de confidentialité-là. J'aurais été très heureux de vous le partager. Malheureusement, je me dois de suivre l'avis de confidentialité. Pour l'autre part, ici, donc, si on s'entend que l'avenir numéro 3, c'est pour permettre une demande qui était en action depuis plusieurs moments à la ville de Mascouche par les organisations, par l'aréna, par des gens qui veulent avoir un aréna. Vous le savez, on avait un aréna à Mascouche qui est fabriqué, qui a été fait pour être ouvert à l'année. Malheureusement, le bail, la manière qui avait été faite, l'aréna n'était pas ouvert à l'année. Donc, aujourd'hui, on va prolonger, le prolongement, ce que j'annonce, c'est le prolongement des heures d'ouverture d'une des deux glaces pour la période additionnelle de 20 semaines par année pour un total, et ce jusqu'à l'expiration du terme du bail. À l'année longue, sauf les jours fériés, à l'intérieur des jours suivants, du lundi au vendredi, de 7h à 21h, le samedi, le dimanche, de 7h à 17h. Donc, à cet égard-là, l'aréna va être une des glaces qui va être ouverte à l'année. Donc, vous allez pouvoir, bien sûr, en bénéficier. C'était une demande qui était beaucoup faite par l'association de ringuettes, de hockey, de patinage artistique, tous les gens qui sont au porto de l'aréna. Les gens, vous allez pouvoir, bien sûr, puis ça, c'est dès cet été. Donc, on l'a travaillé l'été prochain. Donc, l'été, pas 2021, l'été 2022. Donc, il était trop tard pour l'été 2021 pour la location des glaces. Et vous savez qu'une glace, aussi, quand c'est fermé, c'est assez difficile à repartir. Donc, c'est un peu le cas présentement. Mais dis-moi, à partir de 2022, vous allez pouvoir utiliser la glace à temps plein. Et tout ça va coûter 100 000 $ à la ville de Mascouche. Donc, 100 000 $ additionnels au contrat qui a été signé. Ça aussi, ça vient avec un comité de liaison qu'on n'avait pas. Vous le savez, il y a des bons coups qu'on a fait. Il y a des moins bons coups dans l'histoire de la ville de Mascouche. Mais dans les bons coups, selon moi, la piscine municipale, en partenariat avec un organisme à but non lucratif, a été un très bon coup. Et à l'intérieur de ça, bien, on a un comité de liaison qu'on a. Et les gens de la ville apprécient beaucoup le comité de liaison. C'est là qu'on gère des fois quand il y a des conflits, des petits problèmes. Mais c'est là qu'on peut en parler. Bien, ils ont accepté à l'intérieur de cette entente-là aussi d'avoir un comité de liaison pour la suite des choses. Donc, c'est là qu'on va pouvoir parler. Si on avait eu ce comité de liaison-là dès le départ de l'aréna, bien, on aurait appris de ne pas être en litige comme nous l'avons été. Donc, bravo pour avoir mis ça de l'avant. Je vois Francis Villeneuve, Chantal Fillon, Mme la citante Greffière, nos procureurs au dossier, tous les gens qui ont travaillé autant dans ce cas-là que dans l'autre. Moi, je peux vous dire une chose, j'en suis très fier, très honoré. Et aujourd'hui, c'est un service de plus qu'on donne à notre population. Et une ville de 50 000 citoyens d'avoir un aréna ouvert à l'année, c'est pas rien. C'est pas toutes les villes au Québec qui ont 50 000 qui ont une glace ouverte à l'année. Donc, moi, je trouve que c'est un support de beaux services et ça va nous différencier d'ailleurs. Surtout qu'on avait le service, mais on avait le matériel, mais on n'avait pas le service qui était en faire. Là, il va être en faire aujourd'hui. Bravo à vous tous pour le travail effectué. Il est proposé à 5.9 de prendre acte de ce certificat. Proposé, Eugène Jolicoeur. Appuyez, Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Il y a eu zéro signature pour contester ce règlement. À 5.10, il est proposé de prendre acte de ce certificat. Proposé, donne ma hand. Appuyez, Ali Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, je comprends qu'il y a eu zéro signature. 14.5 millions qui vont être investis sur le chemin des Anglais pour désengorger le chemin des Anglais. Je vois que ça fait l'unanimité. Je vois aussi que les gens sont d'accord avec les orientations qu'on a données. Donc, très heureux de voir une unanimité à l'intérieur de ce règlement d'emprunt-là. J'en suis ravi. Merci à la population d'embarquer pour améliorer la circulation à Mescouche. On voit qu'on est ciblé dans les problématiques de nos concitoyens et concitoyennes. À 5.11, il est proposé premièrement d'autoriser l'expropriation d'une partie du lot 3226602 du Cadell du Québec sur conscription foncière de la Sompion. Plus amplement décrite à la description technique préparée le 14 mai 2021 par Normand Fournier à repentage au mètre le numéro 27674 de ces minutes et ce pour des fins municipales liées à l'utilité publique demande à téléservice du greffe et des affaires juridiques afin de pourvoir la préparation, le dépôt et les représentations nécessaires pour et au nom de la Ville de Mascouche d'un avis d'expropriation ou autre procédure judiciaire utile à l'obtention d'un titre de propriété claire d'autoriser le greffier à signer l'avis d'expropriation et l'avis de transfert de propriété nécessaire d'autoriser le greffier à négocier signer et conclure une entente de transaction avec le propriétaire du terrain pour et au nom de la Ville en vue de l'acquisition de la partie du lot 3226-602 cadavre du Québec d'autoriser que soit imputée cette dépense à même l'excédent de fonctionnement affecté. Proposé Stéphane Enfield et appuyé par Bertrand Lecèvre Il s'est adopté à l'unanimité donc si on parle pour le passage piétonnier entre la rue de l'Albatros et la rue de Berat 5.12 Il est proposé d'autoriser l'assistante greffière à signer pour au nom de la Ville la transaction et la quittance Proposé Stéphane Enfield et appuyé Eugène Jolica Il s'est adopté à l'unanimité donc si on parle de la fin du litige avec l'aréna Merci beaucoup Madame l'assistante greffière et toutes les gens qui ont travaillé à ce dossier et c'est une bonne nouvelle pour la Ville de Mascouche Merci beaucoup Malheureusement comme j'ai dit tantôt on a une entente de confidentialité je ne peux pas aller plus loin mais très heureux très bonne entente pour la Ville de Mascouche 5.13 Il est proposé de mandater l'assistante greffière à signer pour au nom de la Ville de Mascouche une transaction et une quittance pour éviter un litige dans ce dossier conformément aux modalités et mentalités dans le préambule de mandater l'assistante greffière à signer pour au nom de la Ville tout mandat professionnel permis document ou à connaissance pour donner suite à cette transaction et cette quittance Proposé triangulaire de 75.54 m² du lot 5052812 du cadavre du Québec sur la conscription foncière de l'assomption du domaine public et de l'utiliser toute affectation d'utilité publique de mandater trivium à faux cas afin de préparer une transaction de quittance entre Gilles Dupont et les propriétaires du lot 5052815 et la Ville de Mascouche concernant l'erreur catastrophe survenue en 1987 d'autoriser l'assistant de greffière à conclure et à signer pour les noms de la Ville de Mascouche la transaction de quittance entre M. Gilles Dupont les propriétaires du lot 5052815 et la Ville de Mascouche visant à corriger l'erreur catastrophe et à faire le nécessaire pour que soit cédée la partie triangulaire de 75.54 m² du lot 5052812 du cadavre du Québec circonscription foncière de l'assomption propriétaire du lot 5052815 de verser dans le fond de parc toutes sommes reçues de M. Gilles Dupont d'autoriser l'assistant de greffière à signer tout document préparé par l'arpentage et au maître Gilles Dupont afin de procéder à la correction cadastrale continuellement la réception de l'indemnité de 3750 de la part de M. Gilles Dupont pour sa faute contributive menant à l'erreur de l'opération cadastrale et du paiement de la taxe sur la propriétaire du lot 5052815 pour l'occupation exclusive qu'ils font de la partie du lot triangulaire de 75.54 m2 du lot 5052812 proposé Stéphane à appuyer Jean-Luc car c'est à adopter l'anonymité donc c'est une session d'une portion de terrain par erreur je ne répéterai pas le numéro du lot pour par un optimiste c'est une compensation de l'arpentage de 3750 $ 5.15 il est proposé considérant que lors de l'exécution des travaux reliés au MAS 2019-2200 et 2019-2231 des mésententes sont survenues et persistent considérant que ces deux contrats comportent des clauses et de médiation de l'arbitrage obligatoire demandent à Temaître François Guimond pour représenter la Ville dans ses deux dossiers de médiation et d'arbitrage c'est adopté à l'unanimité 6 au niveau des finances à 6 points il est proposé d'approuver la liste des chacquies mis en conformité avec le règlement numéro 12 75 pour les mois de mai 2021 représentant la somme de 5791-714-50 sous à même le fonds des activités financières c'est adopté à l'unanimité appuyer Roger Côté c'est adopté à l'unanimité 6.2 il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de mai 2021 représentant la somme de 268-776-95 sous à même le fonds des activités financières proposé Louis-Fauré appuyer Annie Mayou il est adopté à l'unanimité à 6.3 il est proposé de prendre acte des dites listes proposé par Bertrand Lecèvre appuyer Jean-Jolican c'est adopté à l'unanimité 7 au niveau de Génie à 7.1 il est proposé d'autoriser l'installation d'une zone d'interdiction d'immobilisation des véhicules à réinterdit en tout temps d'une longueur de 35 mètres sur le côté nord du chemin Saint-Pierre débutant immédiatement à l'est du chemin Saint-Henri et de récupérer toute autre signalisation actuellement existante d'autoriser l'installation d'une zone d'interdiction d'immobilisation des véhicules à réinterdit entre 6 et 9 et entre 15 et 18 du lundi sur le côté nord du chemin Saint-Pierre débutant à environ 35 mètres à l'est du chemin Saint-Henri s'interminant à l'avenue Dupuis et de récupérer toute autre enseigne actuellement existante d'autoriser le service des travaux publics bâtiment parc et espace vert à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation qui sera transmis par les services du génie Proposé un homme de l'écart Ébrien Michaud d'adopter l'unanimité 7.2 Il est proposé d'adjuger le contrat M.A.S. 2021-2336 relatif à des travaux d'aménagement d'une place publique dans le noyau villageois au plus bas soumissionnaire conforme paysagiste promo-vairing au montant de 1 136 546 27 sous toute taxe inclue selon les conditions de sa soumission du 13 mai 2021 du devis d'en imputer la charge au règlement numéro 12-37 numéro d'empereur règlement 12-37 Proposé de l'enjeun côté appuyé Eugène Jolica C'est adopté l'unanimité donc l'octroi est un paysagiste promovable pour 1 136 546 27 sous il y a eu deux sémissionnaires l'estimé est à 1 280 j'arrondis le 294 000 le plus haut est à 1 495 000 je tourne Proposé Gabry Excusez M.Puchot vous êtes un petit peu d'en haut J'entendais prier désolé c'est bon à 7.3 c'est un peu la difficulté du téléphone on fait notre possible donc à 7.3 il n'est pas proposé de juger le contrat MS 2021 2339 relatif à la fabrication en usine et l'installation de deux stèles à écras dynamique au plus bas soumissionnaire conforme les anciennes Perfection Inc au montant de 284 781 $ et 58 sous toute taxe inclue selon les conditions de sa soumission du 3 mai 2021 du devis d'en imputer la charge au règlement d'emprunt numéro 1224 Proposé Gabriel Michaud Atelier Oui 70 et c'est adopté à l'unanimité donc il y a eu 6 soumissionnaires l'estimé de la ville était à 342 000 $ le contrat était donné j'arrondis à 285 000 $ la plus haute soumissionnaire en a est à 388 000 $ arrondi encore une fois 7.4 il est proposé d'ajouter au contrat MS 2019 2245 relatif à des services professionnels en ingénierie pour le plan et de vie et la surveillance pour l'aménagement du parc qui gira en construction de bâtiments service de parc des pins et l'aménagement d'une piste cyclable à 84 jours de surveillance au contrat ainsi que des frais de surveillance bureau pour un montant de 129 888 et 76 toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission en pièce jointe Proposé Louis-Forest Appuyer Jean-Angélicœur M. le maire si vous permettez vous avez dit 127 000 $ non pas 129 000 $ merci 129 888 et 76 sous vous avez entièrement raison je me souviens d'avoir dit 127 000 je mets l'excuse donc de la misère avec les chiffres à soir donc vous êtes inscrit 84 jours de travail supplémentaire donc c'est un coût à la journée excusez-moi l'appuyeur c'est M. Jules Carre non l'appuyeur c'est Mme Forêt informatique il n'y a pas de point aménagement du territoire il est proposé à 9.1 d'adopter le deuxième projet de règlement numéro 03 tiré sur les 4 modifié le règlement du zonage 1103 afin d'autoriser l'usage studio de conditionnement physique dans la zone IA 519 et d'autoriser les constructions accessoires dans la zone con 612 et de remplacer concernant le règlement 1103 tiré sur les 4 la procédure usuelle de consultation par une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement à l'avis du public 11 dans le monohan appuie à ranger côté M. Champagne la parole est à vous merci M. le maire donc très brièvement en fait comme le titre le mentionne il y a deux dispositions dans la modification du règlement de zonage qui sont mises en place d'une part autorisation pour des constructions accessoires à même une petite zone qui est la zone CON 612 dans le secteur du domaine Guilbault donc la mouture actuelle de la zone faisant en sorte d'empêcher en fait un projet pour la réalisation d'une piscine qui autrement était conforme à la réglementation donc on vient corriger la situation le deuxième volet de la modification réglementaire c'est pour autoriser en fait un usage complémentaire de type studio de conditionnement physique donc GIM à même le projet en fait de bureau en espace partagé qui va être réalisé dans le secteur du Boisier de Centroparc donc on va venir autoriser une portion de studio de conditionnement physique à même la réalisation du projet c'est un projet qui est de modification réglementaire qui est assujetti à l'approbation référendaire et pour lequel si tout va bien on vise à avoir une adoption en date du 14 juillet 2021 le GIM de mémoire va être juste pour les occupants de l'espace donc c'est pas un GIM qui va être ouvert au public c'est des cours en fait ça peut être fourni à des préparateurs physiques donc des cours spécialisés qui vont être donnés c'est vraiment une portion accessoire également du projet parfait 9.2 il y avait-il autre chose non ? 9.2 il est proposé d'approuver le procès verbal du CCU de la séance ordinaire du 18 mai 2021 avec réserve le cochéant à l'exception de recommandation portant le numéro 2105-101 104-105-106-107-114-115 qui feront l'objet d'une approbation distincte par le conseil de refuser la demande portant le numéro 2105-101 du CCU relative à un aggraissement du bâtiment principal sur le lot 4894-218 car le gabarit de toute construction doit s'apparenter au gabarit moyen des constructions environnantes troisièmement de refuser la partie de la demande portant le numéro 2105-108 du CCU relative à une enseigne sur socle sur le lot 6327-178 car l'enseigne à une autant ne respectant pas l'échelle humaine et les orientations préconisées pour le secteur de refuser en partie la demande portant le numéro 2105-120 du CCU relative à une enseigne sur socle sur le lot 4893-402 car le littrage sur l'enseigne sur socle et la couleur ne s'harmonise pas avec les panneaux présents. Proposé Roger Côté Appuyez Don Monahan C'est adopté à l'unanimité. 9.3 Il est proposé d'accepter la session en guise de vocation de votre circulation du lot portant le lot le numéro 640-152 d'accepter la session en guise de contribution pour des fins de terrain de jeu et des espaces naturels des lots portant le numéro 6440-154 et 6440-156 d'approuver la session volontaire d'une portion du terrain résiduel portant sur les lots 6349-007 et 6447-450 d'autoriser le maire et le greffier signer l'acte d'autoriser le maire et le greffier signer tout autre document nécessaire à la réalisation de la session Proposé Don Monahan Appuyez Roger Côté et c'est adopté à l'unanimité donc ça c'est des sessions de secteur j'en ai parlé un peu plus tôt auparavant donc on est allé chercher plus que le 17% demandé donc bravo Johan et ton équipe 9.4 il est proposé de refuser la session en guise de contribution pour fin de parc terrain de jeu et espace naturel du lot proposé plus haut Proposé à Ranger Côté Appuyez Don Monahan c'est adopté à l'unanimité donc on en a parlé tantôt aussi donc on le demande au promoteur de suivre un peu plus les orientations qui étaient données par les services de l'aménagement pour aller chercher des espaces verts jugés plus conformes à nos orientations 9.5 il est proposé de recommander à la CPTAQ d'émettre l'autorisation de rechercher pour permettre l'utilisation autre qu'agricole le lot la totalité du lot 6430 984 de manière à permettre l'usage d'entreprises de déneigement le tout sujet à toutes conditions de la commission jugerait pertinent et imposé et que le préambule exposé fasse partie intégrante de la présente résolution proposé c'est adopté à l'unanimité il est proposé de confirmer que les travaux prévus à la demande 10.1 excusez-moi environnement et développement durable il est proposé de confirmer que les travaux prévus aux demandes 431-480 et 431-481 déposés à la CPTAQ ne peuvent être réalisés ailleurs que dans la municipalité de Mascouche de ne pas s'objecter à l'étude de la délivrance et l'autorisation requise par la CPTAQ pour la poursuite des phases 1 et 2 du projet proposé Jean-Jolicoeur appuyez Louis Forêt c'est adopté à l'unanimité point numéro 11 au niveau du service de police excusez-moi à 11.1 il est proposé d'approuver la réalisation du projet travail de milieu budget été 2021 ville de Mascouche 15e édition d'approuver l'entente précisée à intervenir entre la maison des jeunes de Mascouche et ville de Mascouche d'autoriser le directeur par intérim du service de police et ville de Mascouche à signer la détente proposé Stéphane M. Field qui est appuyé par Besson Lefebvre c'est adopté à l'unanimité prévention des incendies aucun point 13 travaux publics bâtiments parc espace vert à 13.1 il est proposé d'autoriser l'affectation d'excédents de fonctionnement pour un montant maximal de 89 487 et 6 sous taxinettes afin de procéder aux travaux suivants réfection de deux tronçons de la place multifonctionnelle sur le boulevard Mascouche réfection d'une partie du pavage sur la rue Renault construction d'un trottoir sur l'avenue de l'État et conversion d'une partie du stationnement des optimistes en espaces gazonnés proposé Eugène Jolica appuyé Rangé Côté c'est adopté à l'unanimité 13.2 il est proposé d'autoriser le centre de services partagé du Québec à procéder par la vente à l'enquant pour réunion de la ville de Mascouche des biens identifiés au document intitulé tableau de vente à l'enquant d'autoriser le directeur du service des travaux publics bâtiments à parc espace voir à signer pour réunion de la ville de Mascouche tous les documents requis pour donner effet à cette résolution proposé Eugène Jolica appuyé Louis-Fauré c'est adopté à l'unanimité donc on vend trois drives excusez-moi c'est le même qui s'est écrit sur les notes pour des stations de pompage que la ville n'utilise plus c'est pas utile du tout en raison de la réflexion complète de la station de pompage Saint-Jean donc ce n'est pas compatible 14 ressources humaines à 14 points il est proposé d'approuver le rapport de la directrice des services des ARH de la Tédu 25 mai 2021 concernant des embauches et des nominations et des retraites et un désistement Roger oui je dirais proposé Roger Côté appuyé par Dan Malham et c'est adopté à l'unanimité donc on souhaite la bienvenue Alexandre Michaud et Alexandre Caron col bleu surnuméra Célia Lacroix surnuméra au service de la culture technicienne en documentation Pascal Castonguay Marie-Pierre Boucher surnuméra col blanc 8 policiers surnuméra 5 étudiants en travaux publics salut à vous tous nomination Annie Létourneau régisseuse culturelle temporaire David Maréino administrateur réseau retraite de madame Nicole Durand brigadière bonne retraite Nicole et Sheldly Jeté bonne retraite sergent jeté du service de la police communication à 15.1 il est proposé d'approuver la presse informale de la séance ordinaire du 5 mai 2021 du comité de la toponymie de la ville de Mascouche proposé Louis Forêt appuyé Annie Mayou c'est adopté c'est adopté à l'unanimité vous allez me permettre rapidement de remercier les intervenants et la famille Cossette qui ont permis de nommer le parc Jean-Marie Cossette sur l'avenue de la gare donc un secteur dans le centre-au-parc donc un espace boisé qui va être au nom de Jean-Marie Cossette donc un grand photographe québécois qui a eu des grands moments à Mascouche donc merci beaucoup M. Cossette on passe à vous à 16 culture et vie communautaire d'autoriser les services de la culture des loisirs et de la vie communautaire à effectuer un paiement de 2 210 $ à la fondation d'Aison Moor pour les dépenses nécessaires liées à un projet de restauration et à la relocalisation de la murale des Jardins Moor proposé Annie Mayou et appuyé par des fonds activités sportives et aucun point 18 aides financières et appui aux organismes à 18.1 il est proposé d'actroyer une contribution financière de 300 $ à la coopérative d'initiation d'entrepreneurs et collectifs les héros du boulot proposé par question d'Aison Moor appuyé Louis Forêt c'est adopté à l'unanimité à 18.2 les proposés d'actroyer une aide financière exceptionnelle de 1500 $ à l'OMH l'Anne-Odéan Sud proposé Louis Forêt appuyé Annie Mayou c'est adopté à l'unanimité M. Côté je sais vous êtes très content donc c'est vous qui avez amené ce projet-là on parle ici pour l'achat d'une balançoire à l'OMH l'Anne-Odéan Sud merci beaucoup aussi à M. Jolica de mémoire cependant Mme Lagréfière juste nous assurer parce que j'avais parlé l'aide financière va s'en aller à l'OMH de l'Anne-Odéan Sud ou au comité social de l'OMH ici donc on entend vous comprenez le principe donc c'est pour que ça en aille pour la balançoire de mémoire quand j'avais parlé avec la dame c'était vraiment pour le comité des usagers de l'OMH donc juste nous assurer que le tout est conforme on va vous confirmer le tout demain mes amis mes collègues du conseil c'est beau pour tout le monde vous comprenez l'essence de la réseau Aloïs Forêt Annie Mayou c'est beau pour vous oui c'est bon pour moi parfait parfait est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'objecte c'est bon Mme Lagréfière période de questions j'ai répondu n'oubliez pas si la séance est à huit clous la dernière prochaine fois c'est questions pas ds à commercial ville.moscouche.ca la prochaine séance ça va peut-être je vous invite à suivre l'actualité si on est en zone jaune lundi prochain la séance va avoir lieu en personne la prochaine séance le 21 juin prochain de toute façon suivez l'actualité on va le mettre sous les réseaux sociaux de la ville madame pourra nous assurer puis vous allez le recevoir par l'alerte texto j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appui puis go on s'en va écouter les canadiens tout le monde proposeur je propose le révé de l'assemblée Annie Mayou j'appuie bonne soirée à vous tous pour le mettre sur le terrain pour le faire pour le faire Merci.